Les télénovellas, un véritable phénomène mondial. Ces séries télévisées, souvent remplies de drames intenses, de romances passionnées et de rebondissements inattendus, ont su captiver des millions de téléspectateurs à travers le globe. Mais qu'est-ce qui rend ces feuilletons si irrésistibles ? Qui n'a jamais entendu parler de ces séries ? Elles sont devenues un sujet de conversation incontournable, que ce soit dans les salons de coiffure, les cafés ou même en ligne sur les réseaux sociaux. Les télénovellas ont cette capacité unique de rassembler les gens, de créer des communautés de fans passionnées qui discutent des derniers épisodes et spéculent sur les futurs développements de l'intrigue. Nées en Amérique latine, elles ont su conquérir le monde entier. Ces séries ont commencé modestement, souvent avec des budgets limités, mais grâce à des histoires bien ficelées et des personnages mémorables, elles ont rapidement gagné en popularité. Aujourd'hui, elles sont produites avec des moyens considérables et bénéficient d'une distribution internationale. De Istanbul à Jakarta, en passant par Paris ou New York, des millions de téléspectateurs se passionnent pour les histoires d'amour, les drames et les intrigues de ces feuilletons. Chaque soir, des familles entières se réunissent devant leur écran pour suivre les aventures de leurs héros préférés. Les télénovellas transcendant les frontières culturelles et linguistiques, touchant des publics de tous horizons. Mais d'où viennent ces histoires si captivantes ? Derrière chaque épisode se cache une équipe de scénaristes talentueux qui travaillent sans relâche pour créer des intrigues toujours plus palpitantes. Ils s'inspirent souvent de la vie quotidienne, des légendes locales et des grands classiques de la littérature pour tisser des récits qui résonnent avec le public. Quels sont les pays qui ont donné naissance à ce phénomène mondial ? Le Mexique, le Brésil, la Colombie et le Venezuela sont les principaux producteurs de télénovellas. Chacun de ces pays a apporté sa propre touche, son propre style, enrichissant ainsi le genre et le rendant encore plus diversifié et fascinant. Embarquez avec moi pour un voyage au cœur des télénovellas. Découvrons ensemble les secrets de fabrication de ces séries, les coulisses des tournages et les histoires des acteurs qui donnent vie à ces personnages inoubliables. Mexique, Brésil, Colombie, Venezuela. Ces pays sont considérés comme les grands maîtres de la télénovella. Chacun a su développer son propre style, tout en conservant les ingrédients clés du succès. Des personnages attachants, des intrigues captivantes et une bonne dose de romantisme. Le Mexique est connu pour ses drames familiaux intenses, le Brésil pour ses récits sociaux, la Colombie pour ses histoires de vengeance et le Venezuela pour ses romances passionnées. Chacun a su développer son propre style, tout en conservant les ingrédients clés du succès. Des personnages attachants, des intrigues captivantes et une bonne dose de romantisme. Les télénovellas sont bien plus qu'un simple divertissement. Elles sont un miroir de la société, reflétant les espoirs, les rêves et les défis des gens ordinaires. Elles nous rappellent que, malgré les obstacles, l'amour et la détermination peuvent triompher. Le Mexique, berceau des passions télévisées. On peut dire que le Mexique est le berceau des télénovellas. Dès les années 50, le pays se lance dans la production de ses feuilletons. Les premières télénovellas mexicaines, souvent en noir et blanc, étaient diffusées en direct. Elles mettaient en scène des histoires d'amour contrariés, des secrets de famille, des luttes de classe. Le Brésil, les drames sociaux sous les projecteurs. Au Brésil, les télénovellas, qu'on appelle là-bas les novellas, ont connu un essor considérable dans les années 70. Le groupe Globo, un géant de l'audiovisuel brésilien, joue un rôle majeur dans la production et la diffusion de ces séries. Les novellas brésiliennes se distinguent par leur réalisme social. Elles abordent des thèmes forts. La pauvreté, la corruption, la discrimination, La Colombie, entre amour et narcotrafic. La Colombie s'est fait connaître dans le monde entier grâce à ses narco-télénovellas. Ses séries, apparues dans les années 90, mettent en scène le monde impitoyable du trafic de drogue. Elles rencontrent un immense succès, notamment la série Yo Soy Betty, la FEA, qui a été adaptée dans de nombreux pays. Le Venezuela a connu son âge d'or, des télénovellas dans les années 80 et 90. Les productions vénézuéliennes, souvent caractérisées par leur esthétique soignée et leurs histoires romantiques, ont été exportées dans le monde entier. La télénovella, Cristal, est un exemple emblématique de ce succès international. Les télénovellas, au-delà de leur aspect divertissant, ont eu un impact culturel considérable. Ces séries télévisées, souvent remplies de drames intenses et de rebondissements inattendus, captivent des millions de téléspectateurs à travers le monde. Elles ne sont pas seulement une source de divertissement, mais aussi un moyen puissant de communication culturelle. Elles ont contribué à diffuser la langue espagnole et portugaise à travers le monde. En regardant ces séries, de nombreuses personnes ont appris des mots et des expressions dans ces langues, rendant l'apprentissage plus accessible et amusant. Les télénovellas ont ainsi joué un rôle clé dans l'éducation linguistique informelle. Elles ont également permis de sensibiliser le public à des problématiques sociales, comme la pauvreté, la discrimination. En abordant ces sujets délicats, les télénovellas ont ouvert des discussions importantes et ont encouragé les téléspectateurs à réfléchir sur ces questions, ou la violence conjugale. Ces histoires poignantes ont souvent mis en lumière des réalités difficiles, offrant une plateforme pour la prise de conscience et le changement social. Aujourd'hui, les plateformes de streaming ont donné un nouvel essor aux télénovellas. Grâce à ces services, les téléspectateurs peuvent regarder leurs séries préférées à tout moment et en tout lieu, augmentant ainsi leur popularité et leur accessibilité. Des millions de personnes continuent de suivre avec passion les aventures de leurs personnages préférés. Les discussions en ligne et les forums de fans témoignent de l'engouement et de l'attachement des téléspectateurs pour ces histoires captivantes. Et vous, quel est votre télénovella préféré ? Partagez avec nous vos moments favoris et dites-nous pourquoi ces séries vous touchent tant. Les télénovellas continueront sans doute à captiver les cœurs et les esprits pour les années à venir. Senda Prohibida, diffusée en 1958, est considérée comme la première télénovella mexicaine à succès. L'histoire raconte l'amour interdit entre Nora, une jeune femme ambitieuse, et son beau-père, un homme riche et puissant. Senda Prohibida a marqué le début d'une longue tradition de télénovellas au Mexique. Le succès de la série a ouvert la voie à de nombreuses autres productions. Les thèmes abordés, comme l'amour impossible et les secrets de famille, sont devenus des classiques du genre. Maria Ladel Barrio, télénovella mexicaine diffusée en 1995, a connu un succès phénoménal dans le monde entier. L'histoire de Maria, jeune femme pauvre qui tombe amoureuse de Luis Fernando, un riche héritier, a captivé des millions de téléspectateurs. Interprétée par la star mexicaine Talia, Maria Ladel Barrio est un conte de faits modernes qui a marqué toute une génération. Globo, le géant brésilien des télénovellas. Le groupe Globo est le plus grand producteur de télénovellas au Brésil. Fondé en 1965, la chaîne de télévision a produit des centaines de séries qui ont marqué l'histoire de la télévision brésilienne. Globo est reconnu pour la qualité de ses productions et son engagement social. Les télénovellas de Globo abordent des sujets de société importants tels que la pauvreté, la discrimination raciale ou la violence conjugale. Avenida Brasil, la revanche d'une jeune femme. Diffusée en 2012, Avenida Brasil est considérée comme l'une des télénovellas brésiliennes les plus populaires de tous les temps. Cette série a captivé l'attention non seulement des téléspectateurs brésiliens, mais aussi d'un public international, grâce à son intrigue palpitante et ses personnages mémorables. L'histoire de Rita, une jeune femme qui cherche à se venger de sa belle-mère qui l'a abandonnée dans un bidonville, a tenu en haleine des millions de téléspectateurs. Rita, interprétée par l'actrice Débora Falabella, est un personnage complexe et déterminé, dont la quête de justice et de rédemption résonne profondément avec le public. Avenida Brasil a connu un succès retentissant au Brésil et à l'international, confirmant la place du Brésil comme un acteur majeur dans le monde des télénovellas. La série a été diffusée dans plus de 130 pays et traduite en plusieurs langues, touchant des millions de personnes à travers le monde. Son impact culturel est indéniable et elle reste une référence incontournable dans l'univers des télénovellas. Le succès de Avenida Brasil repose également sur la qualité de sa production, avec des scénarios bien écrits, une réalisation soignée et des performances d'acteurs exceptionnelles. Les fans se souviennent encore des moments forts de la série, des rebondissements inattendus et des confrontations intenses entre les personnages. Cette télénovella a marqué une génération et continue d'influencer les productions télévisuelles actuelles. Yo Soy Betty, la Féa, la beauté intérieure triomphante. Yo Soy Betty, la Féa, télénovélla colombienne diffusée en 1999, a connu un succès planétaire. L'histoire de Betty, une jeune femme intelligente mais peu gâtée par la nature, qui travaille dans une maison de couture, a touché le cœur des téléspectateurs du monde entier. Yo Soy Betty, la Féa, a été adaptée dans plus de 20 pays, devenant ainsi l'une des télénovellas les plus populaires de l'histoire. Cristal, l'amour au-delà des différences. Cristal, télénovella vénézuélienne diffusée en 1985, a marqué l'âge d'or des productions de ce pays. L'histoire d'amour impossible entre Cristal, une jeune femme pauvre, et Alejandro, un riche héritier, a passionné des millions de téléspectateurs à travers le monde. Cristal a connu un succès phénoménal en Amérique latine, en Europe et en Asie, confirmant le talent des scénaristes et des acteurs vénézuéliens. Merci et n'oubliez pas de vous abonner.